Je vais vous dire la vérité, je ne vous ai jamais menti et je ne vous mentirai jamais parce que Vous savez que le mensonge est difficile à défendre et moi c'est ce que j'ai refusé, j'ai refusé depuis longtemps Je suis en direct, quand je finis je vais te rappeler Inch'Allah, dès que je finis je te rappelle, je sais que tu me suis quelque part Chers amis, vous savez le mensonge est difficile à défendre Et donc moi je ne veux pas m'inscrire dans ce cadre de mensonge, défendre le mensonge ou défendre l'indéfendable De toutes les façons je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit Mais grâce à Dieu je suis en contact avec les bonnes personnes, les personnes réelles C'est-à-dire des gens qui aiment le concret, des gens qui aiment la Guinée, des gens qui font de bonnes choses, de belles choses pour la Guinée Je vais m'installer tranquillement sur l'arbre ici et nous allons rapidement parler Parce que je sais, je suis conscient aussi du manque de connexion surtout avec Orange Guinée là, qui tue les gens en Guinée D'accord, alors il y a DH Chanel qui disait que son absence est inquiétant Oui je sais pertinemment, et lui-même il sait que son absence est inquiétant Parce que, vous savez, on dit que l'habitude est une seconde nature Le président colonel Mamadi Doumbouya a habitué son public à sa présence Et chaque fois il fait des sorties, les vendredis il va à la prière, voilà, il choisit une mosquée comme ça, pêle-mêle Il va prier là-bas, il est en communion avec son peuple Il a habitué les gens à sa présence Maintenant, je ne vais pas vous mentir Quand il y a des petits mouvements, d'accord, parce que c'est ce que je vous ai dit hier Il a des ennemis, il y a des gens qui veulent le faire tomber Il y a des gens qui souhaitent qu'il tombe Il y a des gens qui s'inscrivent dans ce cadre, d'accord Il y a des gens qui veulent le chasser Parce que tout simplement, il est en train de faire quelque chose en Guinée Qui n'a jamais été fait en Guinée, qui touche l'intérêt de certaines personnes Voilà, je l'ai dit, la criève N'en plaisent vous pas, c'est ça le véritable problème de la Guinée Vous savez, si le colonel était touché Je serais certainement, parmi les jeunes sur la toile Le premier à être informé S'il était touché, si quelque chose lui était arrivé Je vous dis en toute sincérité et en toute connaissance de cause Que je serais la personne, c'est-à-dire la première des personnes sur la toile C'est-à-dire nous qui parlons Je serais la première à être informé, en temps réel Et tel n'est pas le cas Et ça, je ne souhaite pas Je ne souhaite pas que ça arrive D'accord Je ne souhaite pas que ça arrive Parce que ça sera très très mal pour la République du Guinée Maintenant, vous avez entendu des informations fallacieuses Des déclarations sans queue ni de tête Oh, on a tiré sur son genou Il est blessé, il ne peut pas se déplacer Voilà, il a du mal même Et on l'a évacué Je vous ai dit, restez tranquille Il n'y a absolument rien Personne ne lui a touché Vous-même, vous êtes des personnes réfléchies Vous comprenez les choses Quand Toumba Jakite a tiré sur Dadis Il ne l'a pas tiré dans les pieds Il ne l'a pas tiré Dans les fesses Il a directement tiré Dans la tête C'est parce que Dadis Kamara a eu la chance D'échapper D'accord Dadis Kamara a eu la chance D'accord D'échapper Et il y avait aussi des gardes qui l'ont aidé à s'échapper Parce que lui, quand on lui a tiré déçu Il a perdu conscience D'accord Il a perdu connaissance Et il a fallu l'intervention de ces gardes de Makambo Et consorts et son petit qui l'aime C'était souvent là pour l'amener au camp Samouri Avant de l'évacuer au Maroc Mais Quel n'est pas le cas Vous-même, vous êtes des personnes réfléchies Intelligentes Quelqu'un qui veut tirer sur un chef militaire Ou des gens Qui veulent s'attaquer à un chef militaire On tire Ici Dans le cœur Ou bien on tire dans les genoux Ou bien on veut nous dire que On veut nous faire croire que Il y a eu des tirs Et que c'est une balle perdue Qui a touché le genou du colonel Mouadie Doumbouya C'est faux, c'est archi faux Mesdames et messieurs C'est archi faux Le colonel y va bien C'est archi faux Ce sont des gens Sur les réseaux sociaux Qui se sont inscrits Dans la désinformation Dans la manipulation Et Dans ce que j'appelle La création de la psychose Au sein de l'opinion Et ce qui me fait mal C'est de voir des journalistes professionnels Relayer ces informations Pareilles Des journalistes professionnels Ça, ça me fait très mal Parce que je me dis quand même Que des journalistes professionnels Sont appelés A être en contact avec les bons gens De la République Des gens qui sont proches du colonel Des gens qui sont proches du dossier Et ils sont censés avoir les informations En temps réel Des bonnes informations Ce qui n'est pas le cas Donc mesdames et messieurs Comprenez une fois pour toutes Que le colonel Il va bien Il n'y a aucun problème Il va bien Je vous rassure encore une fois Ne vous inquiétez pas C'est que je peux vous dire Parce que De toutes les façons Il ne sera pas l'unanimité Ok C'est un être humain Comme nous autres Comme aujourd'hui Moi je ne fais pas l'unanimité Hier je faisais certainement J'étais certainement le chouchou Le chouchou Des militants d'un parti politique Qui venaient massivement m'écouter Je faisais des Quand je parlais souvent Je lançais mes lèvres Il y avait plus de 1000 et 2000 personnes Qui venaient m'écouter Parce que J'étais en quelque sorte Le chouchou de ces militants Et qui estimaient que j'étais de leur côté Ce qui n'a pas été le cas Parce que moi Comme je l'ai longtemps Avoué sur ma page J'ai toujours Dénoncé l'injustice Et l'inégalité Dans toute sa forme en Guinée Maintenant que Je ne suis pas Dans ce cadre De faire l'éloge D'un président de parti politique Maintenant que la donne A changé en Guinée Parce qu'il faut ce qu'il faut dire Nous ne sommes plus Dans une dictature Nous avons un chef militaire À la tête de l'État La République de Guinée Libre Les jeunes Guinéens Sont libres Aujourd'hui Il y a la liberté d'expression Les journalistes parlent Les gens entrent Les gens sortent On n'est plus dans une dictature D'accord On n'est plus Voilà Dans la politique Ils voyagent Ils vont partout Puis ils rentrent En toute liberté Personne n'est humilié À l'aéroport Personne n'est interdit De sortir Les commerçants Les frontières Qui étaient formées Fermées Sénégal Guinée-Bissau-Sérelion Toutes les frontières Aujourd'hui sont ouvertes Les commerçants Ils font librement Leur commerce Les enfants vont librement À l'école Personne n'est inquiété Personne n'est arrêté Arbitrairement Donc moi je ne vois pas Grand chose Qu'il faut dénoncer Dans la gouvernance Du colonel Nomadji Dumbuya Après je ne dirai pas Que tout ce qu'il fait Est parfait J'ai eu à dénoncer Quelques décisions D'accord Impopulaires Pour vous citer un exemple La destruction Ou la démolition De la maison Selou Que je ne vais pas Tout autant répéter Comme certains le veulent Je l'ai dénoncé J'ai dit que c'est anormal D'accord J'ai dit que c'est anormal Et j'ai dénoncé J'ai fait un live là-dessus Voyez-vous Mais on ne va pas Se limiter À ces quelques décisions Impopulaires Pour essayer De salir Tout ce qu'il a fait De bien Depuis son arrivée C'est ce que vous ne comprenez pas Je vais vous dire quelque chose Si Alpha Condé Ne s'était pas inscrit Dans la continuité Le changement de constitution Pour se maintenir au pouvoir Moi Alpha Condé Certainement Vous alliez Ou bien Vous alliez nous voir Sur les réseaux sociaux Ou Sur les réseaux sociaux Autrement D'accord Si Alpha Condé Avait certainement Passé le pouvoir A quelcon Et que lui-même Il ne s'était pas inscrit Dans la continuité Moi je ne serais pas là Devant vous Certainement J'aurais fait mon combat Autrement D'accord Mais quand Il a décidé De se présenter Je me suis dit Oh là là Oh là là Il faut qu'on fasse quelque chose Pour empêcher ce monsieur C'est ce que j'ai fait D'accord Si ce que Alpha Condé A fait En République de Guinée Si le bienfait d'Alpha Condé Était à 50% Et que ce qu'il n'avait pas fait Ou bien le mal Était à 50% Mais écoutez Moi Je serais Certainement J'aurais pris la parole Pour parler du bienfait D'Alpha Condé D'accord Mais vu qu'il ne l'a pas fait Ce qui n'a pas été fait Ou ce qui a été fait Dans le sens négatif A été beaucoup plus Ça a pésé beaucoup plus C'est pourquoi Moi j'ai pris la parole J'ai dénoncé C'est fait négatif Maintenant Parlant du colonel Mamadi Doumbouya Aujourd'hui Quelles sont les choses Qu'on peut le reprocher Depuis son arrivée Le 5 septembre Jusqu'aujourd'hui D'accord Quelles sont les choses Qu'on peut le reprocher Qu'est-ce qu'il faut dénoncer Qu'il a fait Qui est mauvais Quand on fait la sommation On fait le cumul De toutes les décisions Que le colonel Le colonel Mamadi Doumbouya A prises jusqu'à présent Du 5 septembre jusqu'aujourd'hui 5 septembre 2021 Jusqu'aujourd'hui Mais tout ce qu'il a fait Vous faites la sommation Vous faites le calcul Vous mettez sur la balance Ce que le colonel a fait Du mal Et ce qu'il a fait Du bien Depuis la prise du pouvoir Les décisions jusqu'aujourd'hui Vous trouverez que Ce qui est positif Pèse beaucoup plus Que ce qui est négatif Et moi je dis Il faut qu'on positivise les choses Vous savez pourquoi Moi je parle du colonel Pourquoi je parle Du bien du colonel Vous savez pourquoi Je vais vous dire La vérité aujourd'hui Je voudrais d'abord Que vous les Guinéens Vous qui m'écoutez Et vous qui regardez L'évolution du colonel Mamadi Doumbouya Vous qui observez Je voudrais que vous mettiez Quelque chose dans la tête Que vous n'oubliez pas cela N'oubliez pas Que c'est un militaire N'oubliez pas Que le colonel N'est pas un administrateur Il n'est pas sorti D'une université d'administration N'oubliez pas Que le colonel Mamadi Doumbouya N'est pas un juriste N'oubliez pas Que c'est pas un politologue C'est pas un politicien N'oubliez pas Que le colonel n'est pas un sociologue, n'oubliez pas que ce n'est pas un historien, ce n'est pas un géographe, n'oubliez pas qu'il n'est pas espère, d'accord, dans aucune des sciences de l'administration. C'est un militaire qui a pris son courage à bras le corps, animé par le sentiment patriotique, est allé nous débarrasser d'un dictateur. C'est pourquoi on dit inexpérimenté, mais vous savez, l'expérience, il n'y a pas d'école d'expérience, l'expérience s'apprend, on gagne l'expérience en pratiquant le métier. Je vais vous donner un exemple, les gens qui disent souvent, il est inexpérimenté, il n'a pas d'expérience, il est ceci, je me dis, écoutez, cher frère, on a vu les hommes expérimentés à l'oeuvre en Guinée, d'accord, monsieur Ibrahima Babin Diallo, l'injustice, je suis parfaitement d'accord avec vous, quand tu parles de l'injustice, l'injustice dans certains dossiers, je l'ai expliqué, tel que le dossier de Cyril Oudalin, la démolition de sa maison, j'ai dit que la justice n'a pas fait son travail, j'ai dénoncé cela, je vous ai dit que ce qu'il fait du mal, je ne vais pas cacher, je vais dénoncer cela, je vais m'opposer à cela de la manière la plus belle, mais je ne vais pas me limiter sur ça pour le dénigrer, pour le saboter, pour le rabaisser, non, je ne ferai pas ça, d'accord, je ne ferai pas ça, mesdames et messieurs, je pouvais, je pouvais dénigrer Alpha Condé, je pouvais saboter Alpha Condé, avec la dernière énergie, parce que j'ai supposé qu'Alpha Condé était sorti de Sorbonne, il était sorbonnate, il avait, c'est-à-dire, il avait toutes les expériences, il a vécu toutes les expériences de la plupart des gouvernances du monde entier, avec toutes ses relations, je ne pouvais pas pardonner Alpha Condé, mais le colonel m'a dit, je peux le pardonner, je peux le tolérer, je ne pouvais pas tolérer Alpha Condé, comme Charles Louat disait, au sujet de Mohamed Kaba, la fois dernière, hier même, en disant, Mohamed Kaba, toi tu es un juriste, tu as fait le droit à l'université, je peux tolérer les autres, moi procureur, mais pour des questions juridiques, je ne peux pas te tolérer, parce que toi tu as fait les sciences juridiques, tu as fait le droit, donc Alpha Condé, je ne pouvais pas le tolérer, un professeur d'université à la Sorbonne, d'accord, qui a enseigné des étudiants, qui a eu l'exemple français, l'exemple américain, l'exemple russe, l'exemple chinois, l'exemple africain, et qui est venu sur le terrain, qui a été incapable, je ne pouvais pas tolérer Alpha Condé, mais le colonel m'a dit, Dumbuya, il est sorti de quelle université, il a quelle expérience dans le domaine administratif, n'est-ce pas, c'est un militaire, avec sa formation militaire, il a pris son courage à bras le corps, il est venu nous débarrasser d'un dictateur, pourquoi vous voulez qu'on soit aussi exigeant avec lui qu'on ne l'ait été avec Alpha Condé, c'est ce que moi je ne comprends pas, et c'est ce que je ne comprends pas, et c'est pourquoi, écoutez, vous et moi, nous ne sommes pas sous la même longueur d'onde, parlant du colonel, on m'a dit, Dumbuya, parlant de lui, vous et moi, nous ne serons jamais sous la même longueur d'onde, Lansana Conté, il a fait combien d'erreurs, de 84 jusqu'en 90, Lansana Conté, vous connaissez le nombre d'erreurs que Lansana Conté a commis, hein, vous connaissez le nombre, non, Thomas Sankara, il a fait combien d'erreurs, avant qu'on ne fasse le coup d'état, ce sont des militaires, quand ils viennent, il faut les accompagner, il faut les dire souvent, ce que vous avez fait là, c'est mal, nous, les civils, qui avons de l'expérience, qui sommes sortis des universités, qui avons tous les diplômes du monde entier, d'accord, d'Oxford, de Sorbonne et de Havane, nous qui avons ces diplômes là, on nous a vu à l'oeuvre en Guinée, si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de nous les civils, c'est à cause des maîtres à penser civils de la République de Guinée, c'est parce qu'ils ont mal fait les choses que les militaires sont venus à la tête de l'état, sinon les militaires c'est dans les casernes, accompagnons ces gens là, c'est ce que je ne cesse de vous dire, ne souhaitons pas le mal pour ces gens là, parce que vous savez, c'est pas nous les civils qui allons prendre les armes pour aller dégager le colonel, ça je vous le dis, c'est pas nous les civils, il faut qu'on comprenne la nécessité d'accompagner ces militaires à finir la transition et à organiser les élections et à partir, nous devons faire cela dans les conditions les meilleures, vous comprenez, c'est ça, moi ma logique aujourd'hui, tous qui disent que, ouais toi tes analyses ne sont pas cohérentes, ok, maintenant mes analyses ne sont pas cohérentes, mais vous qui dites que mes analyses ne sont pas cohérentes aujourd'hui, hier, vous m'applaudissez en disant, monsieur Kanté, vos analyses sont cohérentes, vous êtes un expert en matière d'analyse, vous décortiquez très bien les choses, parce que tout simplement, je disais des choses qui plaisaient à vos oreilles, mais vu qu'aujourd'hui je ne dis pas ces choses là, ben écoutez, vous me trouvez nul, c'est aussi ça, mais je ne vais pas me limiter, je vous ai dit qu'aucune personne ne pourra fermer, moi ma bouche, ma liberté d'expression ici là, avec mon appareil là, je suis le maître suprême ici, quand je parle, quand vous venez sur ma page, vous n'aimez pas ce que je dis, mais allez-y, vous n'êtes pas forcé, mais c'est ce que j'ai envie de dire, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont inscrits dans la désinformation, je les comprends, la plupart ce sont des militants, ces partisans des différents partis politiques, qui se sentent aujourd'hui blessés, parce que quelque part, ils ont leur président qui a poursuivi, ou quelque part, ils ont leur président qui est à la maison centrale, ou quelque part, ils ont leur tel représentant qui est inquiété, donc la plupart d'entre aujourd'hui, ce n'est pas les trois ans qui posent problème pour eux, pour eux, ce qui a problème, ce qui pose problème, c'est le fait simplement que la CRIEF poursuit les responsables de leur parti politique, c'est ça, moi je comprends, je comprends parfaitement ces militants, mais moi je ne suis pas militant d'un parti politique, et donc moi je me bats pour la République de Guinée, et moi je veux que ceux qui ont géré la Guinée, qu'ils viennent rendre compte, en tant que Guinéens, je souhaite cela, et je veux voir cela, c'est tout simplement que ça, vous savez la différence entre vous et moi, les militants, c'est que vous, vous êtes militant des partis politiques, vous défendez des idéologies, et moi je défends l'idéologie guinéenne, je défends la Guinée, je ne défends pas l'intérêt d'un parti politique, je défends l'intérêt de la Guinée, demandez à quelqu'un de venir rendre compte, est-ce que ça c'est mal ? Maintenant, si tu as des partisans qui te supportent, bien sûr, ils sont dans leur raison aussi, ils ont raison aussi de te défendre, et de s'opposer à ceux qui te demandent des comptes, c'est tout simplement que ça. Maintenant, ce sont ces militants aujourd'hui, ces cadres qui sont sur la toile, qui affirment des allégations franchement fallacieuses du genre, il est tombé, il est malade, on l'a tiré dessus, c'est ce que vous voulez ? Écoutez bien, écoutez bien, je vous ai dit hier, quand on veut le bonheur dans la vie, il faut souhaiter le bonheur à son prochain, mais quand vous souhaitez le malheur à votre prochain, tout en voulant le bonheur, il sera très difficile pour vous d'avoir le bonheur. Je vous ai dit mille fois que quand, c'est-à-dire une fois que c'est écrit, c'est écrit sur le front de quelqu'un, par le créateur, que tu seras président, personne ne peut empêcher cela. C'est parce qu'il était écrit que le colonel Nomadi Doumbouya sera, à un moment donné, le chef suprême de la Guinée, le président de la Guinée. Qu'il vienne à travers les urnes ou pas, il était écrit sur son front qu'il sera président. Donc, arrêtez de mentir au peuple, arrêtez de mentir, parce que quand vous faites souvent des émissions, vous qui mentez, vous qui donnez des mauvaises informations. Vous oubliez que quand vous parlez souvent, il y a des personnes fragiles, il y a des gens qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, qui vous écoutent. Il y a des personnes qui ont des maladies de cœur, qui vous écoutent. Vous aggravez souvent la maladie de certaines personnes. Il y a des gens qui sont très sensibles, qui sont très faciles à inquiéter. D'accord ? Moi, je reçois, depuis le début de cette affaire, le nombre de messages que j'ai reçus, je ne peux pas compter. Monsieur Kanté, qu'est-ce qui se passe ? On a entendu cela, on a entendu ceci, on a entendu ceci, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Qu'est-ce qui va se passer si le colonel n'est pas là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les militaires, ils l'ont tué ou pas ? Ils l'ont tiré ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ville ? On a entendu tel blogueur, il a dit ceci, tel journaliste, tel blogueur, telle personne. On ne sait plus rien. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus où mettre la tête. Ben écoutez, maintenant, aujourd'hui, vous avez la vérité, vous avez la réalité que le colonel, il se porte bien. Et maintenant, comme ils ont vu qu'il se porte bien, qu'est-ce qu'ils disent maintenant ? Ah non ! Donc, même à l'abbé, il ne peut pas se déplacer de Konakry à l'abbé. Ah ! Il faut que vous trouvez quelque chose toujours à le dire. Quand vous avez su que le monsieur, il n'est pas malade, il n'a pas été touché par une balle, on ne l'a pas tué. D'accord ? Il n'est pas couché, il n'a pas été évacué. Donc, tout ce que vous avez trouvé à dire, ah non, pourquoi il n'est pas parti à l'abbé ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le colonel, c'est lui qui a décidé d'envoyer son gouvernement à l'intérieur du pays. D'accord ? Ce n'est pas le gouvernement qui a imposé cela au colonel. C'est lui qui a décidé d'envoyer son gouvernement à l'intérieur du pays, d'aller voir les réalités du pays à l'intérieur. Il pouvait décider de partir, laisser le gouvernement à Konakry. Tout comme il pouvait décider de partir avec le gouvernement. Personne ne lui a imposé quoi que ce soit. C'est son choix. Il est président de la Guinée. C'est son choix. Il a fait un choix. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse ce que vous, vous voulez, forcément ? Hein ? Pourquoi voulez-vous que ce monsieur ait peur ? Non, il a peur d'aller. Il a peur d'aller. Il ne peut pas aller à l'abbé. Il ne peut pas aller à Kinya. Il ne peut pas aller à Cancan. Il ne peut pas aller à Zérekore. Mais écoutez, si le premier ministre est là, c'est que le colonel est là, c'est tout. Moi, souvent, je rigole quand on dit qu'il a peur. Je me dis, eh, quelqu'un qui a pris les armes à sa possession et qui allait s'attaquer à un dictateur, garder faronné comment. Ce dernier n'a pas peur, n'a pas eu peur ce jour-là. C'est maintenant qu'il a le pouvoir avec tous les armements lourdes de la République de Guinée. Il va avoir peur ? Non. Se méfier et avoir peur, ça fait deux choses. Il n'y a pas un chef d'État dans ce monde entier qui ne se méfie pas. Il n'y en a pas. Même dans les pays où nous sommes là, la France, les États-Unis, le Canada, dans les pays développés, il n'y a pas un pays dans le monde entier. Il n'y a pas un président d'un pays dans ce monde entier qui ne se méfie pas. Il n'y en a pas. Un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. D'accord ? Tous les présidents se méfient. Pourquoi maintenant il y a des gardes ? Ils se méfient. Ce n'est pas pour dire qu'il a peur. Je crois qu'on ne doit pas, en parlant de peur, je crois qu'on ne doit pas citer le nom du colonel Madhu Doumouya et de ses éléments qui sont allés déloger Alpha Condé. Je crois qu'on ne doit pas citer leur nom auprès de la peur. Parce qu'ils ont déjà franchi cette étape. Avoir peur. Ils ont déjà franchi cela. Des gens qui ont bravé la mort pour aller déloger un dictateur. Quand on dit que ce dernier a peur ou bien ces éléments ont peur. Moi, je me dis, vous le dites par sabotage. Oui, sincèrement. Donc, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je ne serai pas long. Je ne vais pas abuser de votre temps. Restez tranquille. Le colonel va bien. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut bien, si Allah, il le veut bien. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui a pris soin de lui. C'est lui qui lui a effectivement gardé en vie de tout ce qui s'est passé le 5 septembre au palais. D'accord? Il pouvait effectivement l'éliminer là-bas. Mais s'il lui a gardé en vie, il a épargné son âme jusqu'à présent, c'est certainement il lui a envoyé pour une mission. D'accord? Et nous autres, nous ne pouvons que bénir pour qu'il finisse bien cette mission et qu'il parte tranquillement, qu'on ait un président civil à la tête de l'État, comme c'est souhaité par tout le monde, comme c'est souhaité par M. Kanté. Parce que je veux avoir un président civil à la tête de la République de Guinée. Un président civil, patriote, qui aime la Guinée et qui se battra pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Et que les militaires y retournent dans les casernes. C'est le souhait de M. Kanté, c'est le souhait des guinéens, des bons guinéens qui aiment la Guinée. Maintenant, aller mettre une pression insupportable, aller s'opposer à tout ce que le colonel fait, à le dénigrer, à lui souhaiter la mort, je ne ferai pas cela. D'accord? Vous allez dire, il n'a pas d'expérience, je suis d'accord. L'expérience, on ne l'achète pas. Vous savez, quand on finit l'université, là, nous qui avons fait les sciences juridiques, par exemple, si tu veux être avocat, tu sais, vous savez, quand tu finis l'université, tu dois aller d'abord faire un stage. Si tu veux être avocat, tu vas faire un stage. Si tu veux travailler dans un domaine, tu vas faire un stage. Et après avoir effectué ce stage en tant que futur avocat, on ne te confie pas tout de suite les dossiers. Non. Tu es assisté. On te confie petit à petit les dossiers, petit à petit les dossiers avec assistance et jusqu'à ce que tu deviennes, franchement, un avocat guéri, un avocat expérimenté. C'est comme ça, l'expérience se gagne. En matière d'administration aussi, c'est comme ça. Les administrateurs, on les accepte petit à petit. Ils viennent faire des stages dans tous les domaines, dans tous les ministères. OK. On emploie des jeunes. Ils viennent petit à petit. Ils gagnent de l'expérience. Ils gagnent de l'expérience. Mais le colonel, lui, c'est un militaire qui a pris son courage à bras le corps et qui est venu déloger Alpha Condé. Donc, vous devez comprendre que l'expérience, là, ça vient petit à petit. Ça ne descend pas du ciel. Il n'a pas fait de stage de la présidence. Ou bien, qui a vu le colonel faire le stage de la présidence auprès d'Alpha Condé ? Il ne l'a pas fait. Hein ? Il n'a pas fait le stage. Il n'a pas fait le stage de la traitance de tous ces dossiers qu'on envoie en tant que président aujourd'hui. C'est pourquoi il a des assistants, il a des conseillers. Vous devez comprendre cela. C'est petit à petit. Je vous ai dit qu'il fera des erreurs dans certaines décisions. Il faut que nous dénonçons ces erreurs. Il faut que nous dénonçons ces fautes. Nous dénonçons, effectivement, quelques injustices qu'il va commettre. Nous les dénonçons, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il va comprendre. Mais à dire maintenant que c'est quelques erreurs qu'il va faire, nous allons prendre cela pour voilà, le colonel il a fait ceci. Je vois même des acteurs politiques qui ne parlent jamais du bien du colonel. Ça c'est dommage. Ils passent tout leur temps sur les quelques décisions impopulaires que le colonel a prêtes. Ils passent tout leur temps sur ça pour le dénigrer. Et quand je pense que ces mêmes acteurs étaient des ministres en Guinée, eux les expérimentaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée pour ne pas qu'on vive aujourd'hui ? L'avènement du colonel nous m'a dit tout bien. Il faut qu'on arrête un peu quand même. Et je pense que c'est vous les jeunes, vous devez comprendre cela. Parce que ces acteurs politiques, ils vous mentent en disant non, mon pouvoir, ça sera pour la jeunesse, comme Alpha Condé disait. Je me bats pour les jeunes. Vous les jeunes, vous devez comprendre aujourd'hui cela. Mais bon, je sais quelque chose aussi. Je sais que la plupart d'entre vous, on est divisés entre les partis politiques. Et peu d'entre vous arrivent à faire des analyses objectifs personnelles. C'est ça la différence entre nous. Donc mesdames et messieurs, vous restez tranquilles. Inch'Allah, cette transition va se passer dans les conditions les meilleures. Et voilà pour des gens qui sont ici à Paris, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont en Italie, pour ceux qui sont en Hollande, en Angleterre et pour ceux qui sont même aux États-Unis. Je vous informe que dans les jours à venir, je vais faire une organisation pour parler de la transition guinéenne. Si le tout puissant Allah me permet, je vais le faire ici à Paris, mais aussi à Bruxelles. Inch'Allah. Ici, ça sera certainement sur la place de la République. Et à Bruxelles, certainement, ça sera au niveau de Madou, si Dieu me permet. Je crois bien que ça sera tout près du Parlement européen. Et j'invite d'ailleurs tous les guinéens. Quand je vais finir de mettre tous les ingrédients sur place, je vais effectivement mettre une date, fixer la date pour qu'ensemble, on vienne parler de la transition et qu'on, nous les jeunes, nous la population, nous la diaspora d'ici, qu'on essaye de se donner la main afin d'attirer l'attention de l'autorité et des politiciens pour que cette transition se passe dans les conditions les meilleures. Inch'Allah. Je suis en train de mettre les choses sur place et dès que tout sera prêt, je vais fixer une date et vous aurez la date. Ça sera deux, mobilisation. La première sera ici à Paris, sur la place de la République. J'aurai besoin de tous les guinéens. Là, je ne parle pas politique pour dire tel parti politique, tel parti politique. J'ai besoin seulement de tous les guinéens. De tous les guinéens. Tous ceux qui veulent effectivement le progrès de la Guinée. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui souhaitent que les choses se passent dans les conditions les meilleures en Guinée. J'ai besoin de vous tous. Ça sera sur la place de la République, ici. Inch'Allah. La deuxième mobilisation, ça sera à Bruxelles, tout près du Parlement européen. Inch'Allah. Et donc, voilà. J'aurai besoin de tout le monde. Ça sera un débat ouvert. Chacun viendra avec ses idées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça sera filmé aussi, voilà, l'autorité en Guinée, la classe politique, toutes les couches sociales en Guinée, effectivement. Je crois que tout le monde sera représenté. Voilà un peu. Parce que je me dis quelque part que, écoutez, parler sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Il faut qu'on descende sur le terrain. Il faut qu'on soit concret, quoi. D'accord ? Qu'on vienne mettre des arguments sur table. Qu'on vienne effectivement se regarder dans les yeux, se dire les vérités. Et je crois que ça sera l'occasion pour un bon nombre de personnes de venir s'exprimer. D'accord ? Ça ne sera pas une première parce que, à la prise du pouvoir du colonel, on m'a dit, le 5 septembre, on s'est retrouvé ici au niveau de la place de la République. Voilà. J'étais ce jour-là avec mon frère Mangian, qui est maintenant directeur général de l'OGP en Guinée. Et puis, il y a aussi une autre mobilisation qu'on a fait ici. C'était sur la place, au niveau de Trocadéro, là. Voilà. J'étais avec des gars, on est allé dénoncer la dictature d'Alpha qu'on a à l'époque. Mais cette fois-ci, c'est franchement, ça ne sera pas, ça ne sera rien de tout ça, quoi. J'aurais besoin de tous les Guinéens pour qu'on vienne parler de la transition en Guinée. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. D'accord ? C'est de nous qu'il s'agit, les Guinéens. Voilà un peu. Dès que j'aurai tout mis, tout mis à place, je vais vous donner la date. Et ensemble, on va essayer d'organiser ça. Et voilà, je pense que ça sera bien pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Et dispatchez au maximum la vidéo pour que l'information parte. Voilà. C'est parti.